je voulais montrer comment modéliser ces trois objets donc une artère en y un crayon et puis une bouteille de shampoing alors pour ce qui est de mon artère je vais supprimer mon cube et créer un mesh cylinder et ici dans l'opérateur box je vais lui attribuer 8 vertices et cap fill type nothing et ensuite en mode edit je vais faire un scale sur z et je vais lui attribuer un modifieur generate mirror et si je déplace le mesh comme ça je peux voir son image miroir et si je vais éviter d'avoir une reproduction de mon mesh de l'autre côté tout simplement j'active l'option bisect qui va couper le mesh le long de l'axe du miroir alors ce que je veux moi c'est pouvoir travailler sur la partie gauche donc à ce moment là je clique sur flip et c'est sur cette partie là que je vais travailler je vais mettre ici l'edge exactement là où se situe l'axe du miroir et je vais sélectionner l'edge loop en haut je vais faire une opération shear donc alt ctrl shift s et y pour incliner sur le y de ma vue et je fais une extrusion et une nouvelle extrusion une rotation ensuite je vais attribuer à mon objet un modificateur generate subdivision surface je vais mettre un niveau de 2 et si je veux avoir une arrête un peu plus marquée à ce moment là je vais utiliser le couteau donc k pour activer je vais mettre en vue de face k pour activer et c pour couper à travers et je vais couper comme ça enter pour valider et si je réactive le modificateur subdivision surface je peux voir que j'ai une arrête qui est plus marquée je vais faire un clic droit shade smooth pour adoucir l'ombré et quand je suis content alors je vais garder une version de côté que je vais mettre dans une collection et cette version je vais pas appliquer les modificateurs donc je vais cacher cette collection et pour cette version là je vais appliquer le modificateur mirror et je vérifie ici que j'ai pas des doublons je peux tout sélectionner et presser M faire un merge by distance au cas où et il n'y avait pas de doublon et voilà j'ai mon objet alors pour ce qui est de mon crayon je vais supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh cylinder et dans l'opérateur box je lui attribue 6 vertices et je rentre en mode edit je sélectionne la face du haut et je fais un clic droit subdivide dans l'opérateur box je vais faire deux subdivisions et donc je me retrouve avec deux vertices à l'intérieur de chaque edge je les sélectionne et je les monte comme ça ensuite je sélectionne la face je fais une extrusion et je fais un s z0 pour aplatir ensuite j'ai activé la donne qui s'appelle loop tools et je peux donc faire un clic droit loop tools circle et je vais faire un scale et ensuite une extrusion un nouveau scale de manière à ce que la pente soit dans le prolongement de la première pente là si je veux je peux toujours faire un scale ensuite et puis j'attribue à mon objet un modificateur subdivision surface pour arrondir la forme et je fais un clic droit shade smooth pour lisser les ombres et alors ce que je vois c'est qu'avec le subdivision surface je perds tous les détails donc ce que je vais faire c'est en mode edit je vais faire un alt z pour mettre en transparence je sélectionne toutes ces faces et je fais un bubble donc ctrl b et puis j'utilise la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique pour rajouter des segments je vais juste en mettre deux et ça me permet de mieux marquer les les arrêtes et puis en haut je vais faire un bubble aussi et voilà j'ai mon crayon alors pour ce qui est de ma bouteille de shampoing je vais supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh cylinder et ici dans l'opérateur box je vais lui attribuer 16 vertices et cap fill type je vais garder endgone ensuite je rentre en mode edit je fais un scale sur y un scale sur z et de retour en mode objet je vais créer un mesh circle de 16 vertices et je vais faire une rotation sur x de 90 degrés ensuite je vais agrandir ce cercle de manière à ce que la moitié arrive à la limite gauche de mon shampoing et que l'extrémité ici arrive le long de cet edge loop de ma de mon cylindre ensuite je sélectionne mon cylindre je rentre en mode edit je fais un contrôle clic gauche sur le le cercle et je vais dans mesh et je fais un knife project ce qui va couper ici la forme du cercle sur le cylindre si je veux que ça coupe à travers j'active l'option cut through ce qui coupe comme ça de l'autre côté et ensuite je peux supprimer mon cercle et en mode edit je vais me mettre en vue de dessus couper avec le couteau donc K et A pour couper orthogonalement si je veux couper à travers je rajoute C et Enter pour valider et ensuite en vue de face je vais utiliser le couteau à nouveau donc K et A pour couper orthogonalement et C si je vais couper à travers et Enter pour valider ensuite je me mets en sélection de vertice je fais Alt Z pour la transparence je vais sélectionner toute la moitié basse et la supprimer et je vais supprimer tout l'arrière de ma forme pour me retrouver avec un quart comme ça et je vais dans le panneau des modifieurs et j'attribue à mon objet un modifieur Mirror sur Y et Z et puis j'active l'option clipping de manière à ce que les vertices fusionnent le long des axes et puis je vais un petit peu nettoyer la topologie là je vais supprimer ce vertex je vais dissoudre celui-là donc CTRL X de la même manière celui-là celui-là et puis je vais couper des set loops horizontaux avec le couteau donc K et A et Enter ici aussi et ici Enter pour valider je vais mettre en mode de sélection de face je vais sélectionner toutes ces faces et je vais faire une extrusion donc E et je peux ensuite contrôler ici la largeur de mon extrusion je vais mettre en vue de dessus et faire une rotation ensuite je vais attribuer à mon objet un modificateur subdivision surface pour l'arrondir je vais aussi faire un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrets et bien sûr ça va m'arrondir toutes mes arêtes donc pour garder ces arêtes en haut un peu plus net je les sélectionne là je sélectionne cette arête et je fais un bubble CTRL B et là avec le plus ou moins ou du pavé numérique ou bien la molette je peux augmenter ou réduire la quantité de segments je vais juste en mettre deux et je vais faire pareil pour ces edges je vais désactiver pour l'instant le subdivision surface donc CTRL B là je vais mettre un seul segment et là du coup j'ai des faces qui se rentrent dedans donc je vais un petit peu nettoyer je vais je peux activer ici l'option auto merge et faire des snaps to vertex et ensuite je sélectionne un vertex et je le bouge avec G et avec CTRL je fais un snap sur l'autre vertex je peux aussi sélectionner un vertex sélectionner l'autre et presser M et faire un merge at last voilà et puis je vérifie qu'il n'y ait pas des vertices qui se baladent là je peux peut-être couper avec le couteau comme ça enter et du coup supprimer set edge faire un CTRL X pour le dissoudre et je réactive le subdivision surface je vais peut-être mettre une subdivision de 2 et voilà le résultat voilà merci pour votre attention